Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Pierre Poignant. Pierre a passé une grande partie de sa carrière en Asie. Il a notamment été le cofondateur de Lazada. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lazada, c'est plus ou moins l'Amazon de toute l'Asie du Sud-Est. Et après quelques années, Lazada a été revendue alors que Pierre était CEO pour plusieurs milliards de dollars au groupe Alibaba. Et à partir de là, Pierre a cofondé Branded, qui est un agrégateur. Un agrégateur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une société qui a levé des fonds pour derrière racheter des business Amazon affiliés pour les développer. Si vous avez en tête un jour de vendre votre business Amazon, alors cet épisode va vous intéresser tout particulièrement. C'est effectivement une différence énorme qu'il y a entre une activité en private label et du dropshipping, par exemple. Un business Amazon, en fait, c'est un actif que l'on construit et donc ça a une valeur à leur vendre. Tandis qu'un site de dropshipping qu'on opère, on aura toujours un peu plus de mal à trouver des acheteurs. Avec Pierre, on va d'abord parler de la valorisation d'une activité Amazon FBA, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue la valeur de ce business, comment est-ce qu'on se met d'accord sur un prix, un acheteur et un vendeur. On aborde notamment les points que vont rechercher un acheteur, mais aussi on va voir tout ce qui diminue la valorisation, la valeur de votre entreprise, donc notamment les points qui pourraient faire fuir des acheteurs. Et dans la deuxième partie de l'interview, on voit ensemble, étape par étape, le déroulement d'une vente dans son activité Amazon FBA. Alors si vous me découvrez avec ce podcast, moi je m'appelle Sylvain Boutry, vendeur sur Amazon depuis 25 ans et fondateur de Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, on vous aide à grandir sur Amazon et vous trouverez plus d'infos sur jams.fr et ça s'appelle jams.fr. Dernière chose avant de lancer l'interview, vous le verrez pendant l'épisode, on parle de l'importance d'être bien entouré lors de la vente de son activité. Je parle ici d'avoir un avocat qui peut vous représenter face à plusieurs acheteurs possibles, mais aussi qui peut vous aider à vous préparer au niveau fiscal. En effet, vendre son activité peut avoir des conséquences fiscales non négligeables, alors qu'en réalité il est possible de bénéficier de certains dispositifs permettant d'alléger cette pression fiscale. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour plus d'informations sur le sujet. Voilà pour l'intro, maintenant on passe à l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Pierre Poignan. Je suis breton, je suis un ingénieur, j'ai fait du software, notamment aux Etats-Unis, au MIT. Et ça c'est son importance, j'ai rencontré ma femme là-bas qui est singapourienne, ce qui m'a amené en Asie. J'ai fait une grande partie de ma carrière en Asie, dans le conseil au début chez McKinsey, puis après j'étais le cofondateur de Lazada. Et ensuite, nouvelle aventure aujourd'hui de retour sur Paris. D'accord, avec Brandy dont on va parler aujourd'hui. Mais on va remonter un petit peu dans le temps en effet, et parler de tes premiers 1000 euros sur Internet. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que tu as fait ces premiers 1000 euros sur Internet ? Oui, alors je suis arrivé, mon épouse étant singapourienne à l'époque, ma partenaire, je suis arrivé à Singapour en 2002. Et là, j'ai découvert en fait une communauté de seller eBay. Mon beau-père avait une boutique pour envoyer des colis, et plein de sellers eBay venaient vendre partout dans le monde, et j'étais fasciné. Et j'ai commencé à faire pareil, et j'ai en fait acheté des montres à Singapour, des montres, des téléphones que je revendais en France sur eBay, avec à l'époque un arbitrage sur les prix assez fort. Donc j'ai fait plusieurs milliers d'euros avec ce business, mais je n'ai fait ça que pendant un petit peu moins d'un an. D'accord. On parle de quelle année ? C'était il y a longtemps ? C'était 2003. D'accord, oui. Donc pas la préhistoire non plus, mais pas loin à l'échelle d'Internet. C'était l'époque en fait où eBay, en Europe en particulier, il y avait un boom d'entrepreneuriat à cette époque, et énormément de gens qui se lançaient pour devenir seller sur eBay. Et c'était assez incroyable. Dommage qu'iB n'est pas poursuivi après, mais à l'époque il y avait un boom entrepreneurial, notamment en France, sur eBay. Oui absolument. On va dire qu'il y a eu d'autres booms équivalents, notamment le boom Amazon FBA, le boom entrepreneurial qui est assuré, c'est le thème du jour. Donc on va parler de Lazada. Comment est-ce que tu définis Lazada pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ce nom ? Alors Lazada, c'est une plateforme e-commerce en Asie du Sud-Est. Donc c'est une... où tu trouves de tout. C'est un Amazon, un Taobao, un Tmall d'Asie du Sud-Est. On a lancé ça en 2012, sans partie de la galaxie Roquette Internet, avec l'ambition de devenir justement l'Amazon de l'Asie du Sud-Est. Super. Et donc c'est forcément une longue aventure avec beaucoup de retombées, mais la question que j'aurais, c'est comment est-ce qu'on fait grandir comme ça une marketplace finalement, en partant de zéro et qu'on arrive en position dominante sur l'Asie du Sud-Est. Quel genre de levier on utilise pour grandir aussi vite et aussi fort sur ce genre d'activité ? Oui, alors effectivement, lancer une plateforme de type... Aujourd'hui, la Zada, c'est plus de quelques dizaines de milliards de revenus, enfin de GMV, c'est des milliers, des millions de commandes tous les jours, c'est 1,5 million de salaires sur la plateforme. Mais en 2012, il n'y avait pas vraiment de e-commerce en Asie du Sud-Est. Tout se passait offline. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Je dirais, c'est un bon timing, une opportunité de marché, du capital, une bonne proposition de valeur pour les clients, une bonne roadmap, un peu de chance, bien évidemment, un focus sur la performance, sur l'expérience client quotidien, et qui a fait qu'en quelques années, on est devenu leader d'Asie du Sud-Est. Mais je dirais, je soulignerais quand même un point très important pour monter une plateforme de ce type, c'est l'équipe et la culture d'entreprise a joué un rôle prédominant. Avoir les bonnes personnes et mettre en place une culture gagnante, c'est vraiment ce qui fait la différence. Oui, et c'est comme ça que tu as monté l'équipe. Enfin, j'imagine qu'il y avait quand même une certaine culture entrepreneuriale aussi, qu'il faut trouver des profils qui ont cette envie de construire, on va dire. Et c'est vraiment des jobs quasiment d'intrapreneur, peut-être, que tu proposais. Oui, en fait, l'équipe a été montée par quelqu'un qui s'appelle Maximilien Bittner, que j'ai rejoint, qui aujourd'hui, les Français connaissent peut-être, parce qu'il a repris Vestiaire Collective à Paris. Et donc, on a monté une équipe d'une dizaine de personnes dans les pays en centrale, qui ensuite, on a recruté très rapidement. On était une société qui faisait plusieurs milliers de personnes sur les six pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, exactement ce que tu dis, construire une culture d'entrepreneur, d'honneur, où la performance est très importante, c'est quelque chose qui fait le succès. Que chacun se sent investi, croit dans la mission et la vision de l'entreprise, et que chacun se sent investi pour son succès. D'accord, oui. Et puis, donc, l'Azada, aujourd'hui, tu n'en fais plus partie, puisque ça a été revendu. Tu as fait un exit, quelque part, de l'Azada. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de comment ça s'est déroulé, cette sortie de l'Azada ? Exactement. Donc, en 2017, on a été racheté par Alibaba, que je pense que tout le monde connaît, qui nous a racheté pour plusieurs milliards de dollars. Et donc, à partir de 2018, ce qu'a fait Alibaba, c'est qu'ils ont intégré l'Azada au sein d'Alibaba. Donc, changer la technologie, intégrer les fonctions dans la plateforme d'Alibaba. Et pendant les deux dernières années, après le rachat, c'est moi, en tant que CEO, c'est moi qui ai fait cette intégration. Et en 2020, j'ai passé la main, je veux dire, la boucle était un petit peu bouclée, passé la main à un successeur, et donc pour me concentrer sur un nouveau projet, Brandy. D'accord. Et donc, Brandy, donc aujourd'hui, Brandy, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est, en quelques mots ? Donc, Brandy, alors en quelques mots, c'est bien sûr, de manière assez simple, on rachète des scellers FBA. C'est notre activité principale. Mais par derrière, notre intention, en fait, c'est de capturer une opportunité de marché qui est massive, qui est le changement des modes de consommation, où beaucoup de consommateurs maintenant consomment bien sûr en ligne, ne se tournent plus forcément vers les grandes marques, mais regardent les petites marques qui correspondent mieux à leurs besoins, qui correspondent à leur réseau social. Et ils ont une consommation beaucoup plus fragmentée. une personne qui consomme du contenu sur TikTok ne va pas faire son shopping comme il y a 20 ans, ça c'est certain. Et ça, ça donne une opportunité d'émergence de plein de petites marques, qu'on en parlait, il y a une vague entrepreneuriale, notamment sur Amazon, mais pas seulement, pour lancer ces petites marques. Et nous, Brandy, on va construire une plateforme, une machine qui va faire scaler ces marques, donc les faire passer non pas de 0 à 1, mais de 1 à 10. Et donc, on est en train de construire un groupe qui va racheter et faire grandir des marques qui sont principalement au début sur Amazon, mais pas seulement. On va les amener en direct au consumer, dans les réseaux sociaux, on va les amener sur d'autres plateformes. Et ultimement, ce qu'on souhaite faire, c'est créer un nouveau type de groupe de consommation qui gère des dizaines de petites marques. Oui, oui, super. J'aime bien cette image que l'entrepreneur en Amazon FBA, il part de 0, il va jusqu'à 1, mais au bout d'un moment, on se rend compte forcément qu'on est limité en termes du nombre de canals qu'on peut développer, on est limité à plein de niveaux. Et donc, oui, Branded rachète à ce moment-là une activité et la fait grandir, la fait exploser. Donc, c'est vraiment, je trouve ça intéressant cette découpe, l'entrepreneur va de 0 à 1 et Branded de 1 à 10. Donc, on va parler effectivement de vendre son activité de vendeur Amazon, on va le mettre sous cet angle-là. Et donc, la première question, c'est tout ce qui touche à la valorisation. Donc, on va se mettre en fait dans la situation d'un vendeur Amazon en private label, donc qui a sa marque, qui vend sur Amazon, on va dire Amazon Europe, ça correspond à l'audience, et qui réfléchit à vendre son activité pour passer à autre chose. Donc, la première question que j'aurais pour toi, Pierre, c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour vendre ? Comment est-ce qu'on sait en tant que vendeur Amazon que c'est le bon moment de vendre son activité ? Oui, alors, il y a plusieurs, je veux dire, pour remettre dans le contexte, ce qui est important à la base, c'est que l'activité soit attractive. Et donc, une activité attractive pour un acheteur, donc c'est vrai pour les business FBA, mais c'est vrai pour aussi tout autre processus d'achat et vente. Il faut déjà qu'on soit positionné dans un marché qui soit attractif avec une, je veux dire, une position compétitive bonne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être facilement remplacé, la niche où le marché est croissante et correspond, soit attractif pour l'acheteur. Donc ça, c'est important. Il faut aussi qu'il y ait les bons produits, des produits que les consommateurs aiment, rachètent, qui soient bien, alors dans le cadre d'Amazon, bien rankés, ce qu'on appelle les hero products. Il faut que toutes les, je dirais, toutes les, qui aient du potentiel de croissance. C'est pas la même chose de regarder une niche qui, par exemple, qui soit juste un fad, même si ce soit une grosse opportunité. Donc tout ça, c'est très important. Et une fois que c'est, une fois que tout ça est en place, que le business correspond à ça, la valorisation d'un business Amazon se fait sur, évidemment, les résultats financiers. Et donc, les résultats financiers, c'est le, typiquement, on regarde les 12 mois, les 24 derniers mois, et on regarde les bidiers ou le net profit du business et sa croissance. Et donc, c'est comme ça qu'on fait la valorisation d'un business Amazon. Et donc, en termes de timing, en fait, ce qui est important, c'est que le, d'avoir sur les derniers, les derniers quarters, les derniers mois, d'avoir, je dirais, un P&L et une trajectoire de croissance qui soit positive. C'est ça qui est important. Après, en termes de timing, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent. Et ça, il n'y a pas fondamentalement de mauvais moments ou de très bon moment pour vendre son business. D'accord, oui. Donc, par exemple, comme tu soulignes, puisque vous regardez les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, par exemple, il n'y a pas besoin de se dire, je vais faire exploser mon business sur Q4 sur le dernier trimestre et puis je vais vendre en janvier quand j'aurai un super résultat sur le trimestre précédent. Parce qu'en effet, si on vend, par exemple, sur des produits saisonniers, et puis dans tous les cas, il y a toujours le dernier trimestre de l'année qui est le meilleur trimestre. Dans tous les cas, tout ça, c'est lisser sur l'année, puisque, enfin, en termes de valorisation, quand on regarde la valorisation, puisque, voilà, vous regardez dans le passé, mais pas, voilà, sur des échelles de temps d'un an à deux ans. Oui, alors, évidemment, si le vendeur sait que dans les trois, six prochains mois, le business va exploser parce qu'il y a des nouveaux produits, parce qu'il y a un effet de saisonnité important, c'est une… ça vaut peut-être le coup d'attendre trois, six mois, c'est certain. Mais effectivement, souvent, on fait aussi des projections dans le futur, notamment sur les… si il y a un composant de type earn-out, donc le seller peut s'y retrouver, même à vendre pendant l'été, et ce qui permet peut-être, s'il y a plusieurs business, d'avoir du cash pour réinvestir dans un business et profiter, justement, de l'uplift saisonnier sur un autre business, par exemple. Donc, il y a différentes considérations à prendre en combination. Effectivement, on va parler d'urn-out un peu plus tard, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, donc OK pour le timing. Et globalement, donc, ce que je retiens, c'est pour préparer son activité à une sortie, il faut être au carré, on va dire, en termes d'éléments financiers, être capable, justement, de connaître ses chiffres. Enfin, ça peut sembler évident pour toi, mais c'est vrai que beaucoup de vendeurs, je pense, ont du mal à vraiment suivre leur… avoir une activité de gestion qui est saine et donc à vraiment avoir une vision claire de sa situation. Donc, je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est de finalement pas négliger la partie gestion et être capable d'avoir, quelque part, d'avoir rangé sa chambre ou d'avoir rangé sa comptabilité avant d'envisager de vendre, parce que dans tous les cas, un acheteur qui n'est pas capable de savoir ce qu'il en est vraiment de la santé financière d'une entreprise ne sera jamais intéressé. Exactement. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux aspects légaux aussi, par exemple. Donc, s'assurer que tout est proprement documenté. Il faut s'assurer aux aspects, je dirais, de type trait de marque ou propriété intellectuelle. Pareil, que tout soit bien documenté, que la marque ou les produits soient protégés. Donc, ça, c'est important de mettre ça en place avant une vente, par exemple. C'est clair. Et donc, là, on ne parle pas uniquement du registre de marque, mais on parle d'une protection de marque au niveau européen, par exemple, pour être sûr que l'acheteur, enfin le vendeur ait les droits de sa marque sur l'ensemble des marchés. Exactement. En Europe, aussi aux États-Unis, s'il y a des produits qui ont été designés par le vendeur, qui ont soit un aspect design ou fonctionnel qui est particulier, que ces produits soient protégés par un patent aussi, c'est important, si c'est possible, bien évidemment. Parce que c'est, tu vois, la question que je me pose derrière, c'est qu'est-ce que vous achetez chez Branded ? Est-ce que vous achetez des rankings ? Alors, c'est probablement un cocktail un peu de tout ça, mais est-ce que vous achetez des rankings sur Amazon et des nombres de reviews ? Ou est-ce que vous achetez vraiment la marque et c'est ça qui a de la valeur, l'image de marque ? Enfin, qu'est-ce que vous recherchez finalement ? Ou est-ce que c'est effectivement vraiment un mélange de tout ça ? Non, c'est un petit peu, je veux dire, c'est un continuum, on regarde les deux. Donc, les rankings et les reviews vont donner en fait, permettre d'avoir, je dirais, un cash flow. Donc, on achète un business qui est sound et qui a une bonne position, qu'on peut faire croître et qui va générer du cash flow. C'est ça qui, je dirais, c'est un premier point. Et donc, c'est Amazon. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir est-ce que la marque, les produits ont une valeur en dehors de l'écosystème purement Amazon, en dehors du search d'Amazon pour créer des marques qu'on puisse ensuite revendre sur des canaux multichannel. Je dirais, 70% de notre activité est focalisée sur ce type de marques plutôt que sur des marques, je dirais, complètement standards ou des marques cash flow. D'accord, oui. Donc, vous cherchez de la différenciation. Il faut que cette différenciation soit protégée, on va dire, au niveau légal avec des trademarks. Exactement. D'accord. Donc, on va dire que ça fait partie des éléments différenciants que recherche un acheteur. Est-ce qu'il y a des choses qu'un acheteur comme Branded ou autre n'aime pas voir dans une activité Amazon FBA ? Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, d'éléments qui vous ont fait dire, là, on passe parce qu'il y a ça et ça qui sont des red flags ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Oui. Alors, typiquement, on va regarder les risques, en fait, sur le business. Je dirais, on a des risques de type compétition, voire des produits qui sont extrêmement standards où il se trouve que peut-être il y a une bonne position de marché aujourd'hui, mais il y a de la compétition en permanence. Donc, ça, surtout sur des niveaux de prix bas. Donc, ça, par exemple, c'est des risques. Aussi, des portefeuilles, des portefeuilles produits très divers et pas très cohérents. On a vu ça. Ce sont des choses sur lesquelles nous, ce qu'on aime bien, c'est une cohérence de marque, des produits à très fort succès. Et puis, bien évidemment, aussi, on regarde à la, je dirais, Amazon Health. Donc, on voit certains comptes qui ont des suspensions, qui ont des mouvements sur les rankings qui rendent le compte risqué dans le futur. D'accord, oui. Oui, effectivement. Oui, parce que, oui, c'est toujours cette idée. On vend, quand on est vendeur sur Amazon, qu'on vend son activité, on vend du potentiel à l'acheteur, comme dans tout business. Et donc, forcément, tout ce qui pourrait limiter ce potentiel viendra baisser la valorisation. Exactement. C'est exactement ça. Alors, comment on a vu que la valorisation, c'est, on regarde la marge sur les 12 ou 24 derniers mois. À partir de là, comment est-ce qu'on arrive à un chiffre pour dire ce business vaut tant ? Comment est-ce que se déroule vraiment la valorisation pour arriver à un chiffre et donc quelque part à une proposition que ferait Brandy d'un vendeur Amazon ? Oui, alors après, c'est notre, nous, ce qu'on fait, on va créer un business plan sur les prochaines années. Et on va, basé sur le futur, on va donner une valorisation aujourd'hui. C'est assez simple, qui souvent se matérialise par un multiple du profit des 12 derniers mois. D'accord. Donc, on a vu les éléments qui peuvent jouer à la hausse, à la baisse. Une question que j'ai, tu vois, c'est tout ce qui serait hors Amazon, par exemple, présence d'un site e-commerce, existence d'une liste e-mail, peut-être présence sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et que vous valorisez ? Est-ce que finalement, c'est secondaire à la valorisation et c'est vraiment l'existence et l'écosystème Amazon qui importe ? Non, bien sûr, on va valoriser ça. On va valoriser surtout sur le futur, de se dire « Ah, si déjà on a une base sociale, une base directe au consumer qui est assez forte, on va pouvoir accélérer ces opportunités de manière plus rapide que s'il n'y avait rien. » Ça permet aussi souvent de lancer des nouveaux produits et d'étendre la gamme de manière plus simple, qui en fait rend le potentiel futur plus attractif. D'accord. Alors, on va se mettre dans l'idée maintenant que globalement, il y a une valorisation qui a été faite et donc le vendeur Amazon est OK avec le chiffre proposé par Branded. Donc là, on rentre vraiment dans le déroulement de la vente. Et il y a, que je sache, deux types de ventes qui peuvent se passer. Donc, un où on vend les assets, les actifs et un où on vend les parts de la société. Est-ce que vous avez une préférence chez Branded ou est-ce que… Comment est-ce que vous préférez acheter ou qu'est-ce que vous achetez ? Donc, c'est plus simple, plus efficace, plus rapide de faire des achats d'assets. Donc, parce que… Une des raisons, c'est que quand on rachète une société, on rachète aussi toutes les liabilités passées avec la société. Donc, la transaction est plus complexe et donc est plus chère. Et donc, du coup, nous, on préfère faire des achats de type assets. Comme ça, il y a un handover, je veux dire, qui est beaucoup plus propre entre l'acheteur et les vendeurs. Donc, ça, c'est quelque chose que, généralement, on préfère. Alors maintenant, typiquement, dans certaines juridictions, certains sellers, il y a une différence assez forte sur les taxes que ça génère pour la vente. Donc, on sait être flexible quand on a une marque qui nous intéresse beaucoup. D'accord, oui. Donc, vous savez, actif, c'est plus facile, plus rapide, mais vente de la société complète, possible. Ok. Typiquement, la due diligence va être un petit peu plus longue. La documentation sera aussi plus longue parce que quand on vend une société, en fait, nous, on va demander des garanties plus fortes au seller de représentation. Et donc, du coup, on va documenter ça parce que le seller va aussi vouloir comprendre ce à quoi il garantit. Et donc, il y aura une phase de documentation plus importante et une phase de due diligence plus importante. D'accord. Dans ces cas-là, vous, de votre côté, j'imagine que vous avez les équipes pour gérer tout ça. Je pense que le conseil qu'on pourrait donner à un vendeur, c'est de... Est-ce qu'il faut nécessairement passer par un avocat, avoir quelqu'un qui aide à ce niveau-là ? Ou plutôt, pour tourner la question peut-être différemment, dans les achats que vous avez déjà faits, dans quelle mesure est-ce que c'est le vendeur directement qui traite avec vous ? Ou dans quelle mesure est-ce qu'il est accompagné ou représenté par quelqu'un ? Alors, généralement, le vendeur fait tout le temps appel à un avocat pour la phase de documentation du deal, de la transaction, bien sûr. Et ça, on le recommande à tout le monde. Ça permet une négociation plus simple. Et puis, ça permet aux vendeurs de comprendre un petit peu mieux ce à quoi ils s'engagent au moment de la transaction. Donc, c'est important. C'est important d'avoir un avocat à ses côtés, bien évidemment. D'accord. Et donc, pour en revenir simplement à l'achat d'actifs, donc vous achetez quelque part l'accès à seller central, le contact des fournisseurs, l'inventaire. Enfin, est-ce que c'est ça finalement acheter ? Et les droits sur la marque, c'est ça ? Oui, les droits sur la marque. On va acheter aussi les comptes sociaux, la mailing list, toute la partie graphique. Donc, s'il y a des éléments graphiques, par exemple, on va acheter tout ça. Donc, il y a une liste d'assets qui est assez standard qu'on discute avec le vendeur. D'accord. Et de là, une fois, on va dire, le handshake fait, le deal est fait, comment se passe vraiment la passation entre un vendeur et un acheteur ? Comment est-ce qu'on transfère tout ça ? Oui. En fait, juste pour refaire le processus, typiquement, on discute avec le vendeur. Ça dure entre une et deux, trois semaines. Une fois qu'on se met d'accord sur les termes, on matérialise ces termes dans une LOI, dans un petit document, une term sheet, on dit aussi. Et ensuite, on va faire la due diligence. La due diligence, ça va durer deux semaines, trois semaines, en fonction de ce que les documents sont, je dirais, disponibles. Et donc, ça, on va regarder les aspects financiers, etc. Ensuite, on va documenter la transaction. Donc, si c'est un asset sell, ça va être un asset purchase agreement, qui est la documentation finale. Et une fois que c'est signé, on commence la migration. Donc, la migration, ce n'est pas très, très compliqué. Il faut migrer le seller central, migrer la carte de crédit, les comptes bancaires, migrer, je dirais, tous les autres accès. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, on a les clés du business. Et ça, une fois qu'on a fait tout ça, on va en fait transférer le cash au seller. Ce processus prend, je dirais, il n'est pas très compliqué, mais c'est important de prendre un petit peu son temps pour ne pas faire d'erreurs, pour s'assurer que le compte ne soit pas suspendu parce qu'on fait des choses trop vite et que l'algorithme d'Amazon croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, typiquement, on prend une bonne semaine pour faire ça, je dirais, une semaine à dix jours pour faire ça de manière sans risque et bien posée. Donc, voilà. Même si le processus, ce n'est pas très compliqué. Oui, je comprends. Enfin, il vaut mieux éviter les aléas avec Amazon. Ça peut arriver vite. Et donc, de là, tu disais, une fois que la passation, la migration est faite, la transaction, est-ce que quand on vend son activité comme ça, on reçoit un paiement en une fois ? Ou, en fait, déjà un peu parlé, il y a parfois des clauses d'urn-out. Et quand il y en a, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un earn-out ? Oui, donc, une fois qu'on se met d'accord sur une valorisation, il y a une partie, je dirais, de la valorisation qui est payée en cash at closing et une partie qui est en fait une participation au profit ou à la croissance future de l'entreprise. Donc, une partie qui est dans le présent et une partie qui est dans le futur. Donc, typiquement, si on croit beaucoup à la croissance du business, en fait, le seller peut bénéficier d'une valorisation dans le temps plus élevé en participant à cette croissance. Si le seller préfère avoir tout ou une grande partie up front, dans ce cas-là, souvent, il ne va pas participer à la croissance future. Donc, après, c'est une préférence, c'est une discussion que le seller doit avoir avec nous, en fonction de ses aspirations, de ce qu'il veut faire, etc. D'accord, oui. Donc, peut-être, on pourrait faire le parallèle, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le cas, mais avec ce qui s'est passé avec l'Azada, c'est-à-dire la transaction a eu lieu et pendant deux ans, tu es resté pour assurer une continuité, éviter que tout se casse la gueule pour parler simplement et s'assurer, enfin, quelque part, rassurer l'acheteur que, voilà, le monde ne va pas s'écrouler une fois que le vendeur est parti et donc, ça, c'est quelque chose que vous proposez chez Branded. Oui, exactement. C'est exactement ça. Alors, même si, bon, l'Azada était une transaction quand même de taille assez importante avec beaucoup d'employés, mais c'est un petit peu l'idée. C'est un parallèle intéressant. Tu vois, vu qu'on est sur ce parallèle, il y a toujours cette question, tu vois, donc si tu as ton activité, toi, tu étais CEO chez l'Azada, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'attention. Et donc, il y a toujours ce moment, ce jour où on se lève et puis on n'a plus ça dans sa vie. Et donc, ça peut avoir des impacts à titre perso, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on se prépare à cet après, à ce jour où il n'y aura plus ça ? Enfin, comment est-ce que toi, tu vois, par exemple, tu as vécu ce premier jour hors l'Azada ? Voilà, comment est-ce que tu aurais des conseils pour se préparer cet après ? Oui, alors, il faut, après, c'est toujours facile à dire et peut-être moins facile à exécuter. Mais en fait, il faut se projeter à avoir des projets futurs. C'est très clairement. Alors, les projets futurs peuvent être très bien de prendre un end-break. C'est aussi tout à fait un projet futur qui est un très beau projet. mais il faut être proactif dans ce qu'on souhaite faire, dans comment on souhaite passer son temps et quelles sont les aspirations après avoir vendu son business. Donc, ça, c'est effectivement très important. Après, ça dépend beaucoup des aspirations personnelles, du moment dans la vie où on est. Donc, il n'y a pas vraiment de généralité, mais il faut bien se projeter dans le futur. D'accord. Et par exemple, je ne sais pas si c'est possible que tu réponds à ça, mais quand tu étais en train de terminer chez Lazada, est-ce que tu avais déjà l'idée de Brandy ? Tu vois, est-ce que c'était déjà ton projet d'après ? Ou est-ce que c'est venu plus tard, après, on va dire, une période de break ? Oui, c'est venu un petit peu au même moment, je dirais. C'est par rencontre. Il y avait des anciens collègues et band members qui savaient que je quittais Lazada, qui m'ont fait rencontrer des gens. Et donc, c'est venu assez rapidement par des rencontres, par le réseau. Et donc, du coup, on a redémarré Brandy. Alors, après, aussi, c'était l'année de la pandémie. Donc, pas de voyage. Et donc, en termes d'alternatives, je me suis assez rapidement projeté sur un nouveau projet plutôt que de... Car au final, prendre un break dans des endroits et voyager n'était pas vraiment possible, en fait. Oui, absolument. Je comprends qu'il y a eu une situation particulière l'an dernier. OK. Et donc, Brandy, c'est finalement une entreprise qui achète des business Amazon, mais on en a vu plusieurs arriver et il en existe plusieurs. Du coup, la question, c'est en quoi Brandy est différent dans cet univers des sociétés comme ça qui agrègent des business Amazon ? Oui, effectivement. Alors, en fait, je dirais tout le capital qui arrive sur ce marché, en fait, est une démonstration du potentiel et de l'intérêt de ce marché. Donc, il y a plusieurs équipes qui regardent ces opportunités. Aujourd'hui, déjà, ce n'est pas vraiment un marché qui est winner take all. C'est un marché où il y aura, je pense, plusieurs acteurs qui vont exister, qui vont faire ce type d'activité, qui auront des approches différentes, des cultures différentes. Et ça va être qui, je dirais, au final, je pense, va tirer le marché vers le haut. Donc, c'est plutôt quelque chose de fantastique pour tout le monde. Alors, nous, Brandy, là où on veut beaucoup se focaliser, je dirais, le premier, c'est le premier point, on va faire mettre beaucoup d'efforts et on va passer beaucoup de temps sur tout ce qui est opérations et technologies. On n'en a pas beaucoup parlé, mais faire tourner un business Amazon, faire tourner un business e-commerce, c'est beaucoup, beaucoup de petites opérations pour le scaler et le faire dans le temps. Et donc, on a beaucoup d'expérience, notamment, on a beaucoup d'anciens collègues de Lazada ou de Walmart ou d'Amazon qui ont l'expérience de scaler des business. C'est là-dessus qu'on va passer beaucoup de temps. On n'est pas une équipe de financiers, qui est seulement une équipe de financiers. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, on passe, on l'a évoqué, on passe beaucoup de temps sur les marques. Nous, ce qu'on veut, c'est faire émerger des très belles marques. Alors, ça veut dire, notamment, en termes de, je dirais, de capabilities qu'on doit développer, on doit développer des capabilities de marketing, branded, mais aussi de développement produit, de supply chain, parce qu'une marque, ce n'est pas juste trois produits. Il faut la développer, la faire vivre dans le temps, la faire évoluer, évoluer avec ses clients, etc. Donc, ça, c'est... On est en train de développer des capabilities assez importantes en Asie et autour du monde sur ces sujets. Le troisième point, c'est qu'on a une approche très globale. Aujourd'hui, on a quasiment 200 personnes chez Brandy. On a des gens en Chine, on a une vingtaine de personnes en Chine, des gens en Philippines, on a une quarantaine de personnes en Philippines. On est en Europe, on est plus d'une cinquantaine en Europe et puis on est aux Amériques aussi. Donc, dès le départ, on a une équipe et un projet global qui, pour faire rayonner ces marques tout autour du monde. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et puis, troisièmement, on a aussi, on sait faire dans... On a une vision très long terme de notre business et, du coup, on fait aussi des partenariats plus compliqués avec les sellers. On n'est pas là pour juste racheter et puis faire croître. On fait des partenariats avec des sellers qui restent avec nous et qui, ensemble, on fait croître la marque. Donc, c'est le type d'approche qu'on fait qui sont des approches, je dirais, avec une vue long terme du business. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fait que vous proposiez comme ça des earnouts et, quelque part, je pense que vous préfériez que le vendeur reste avec vous pour... Ça va dans cette idée que vous cherchez à construire la marque, pas juste à traire la vache, mais à effectivement continuer le développement, continuer la marque sur la lancée et, quelque part, lui donner des moyens que le vendeur n'aurait peut-être pas eu seul. Donc, c'est aussi une manière pour le vendeur de voir son bébé accélérer, on pourrait dire, parce qu'on lui donne la capacité de grandir. Exactement. Alors, sur votre site, on peut lire « On vous fournit une évaluation de votre entreprise dans les 48 heures », ce qui est une belle promesse. Mais comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous pouvez être aussi réactif et comment, en tant que vendeur, on peut obtenir une évaluation comme ça de la valeur de son entreprise ? Alors, il faut nous laisser un petit commentaire sur le site, de remplir le formulaire pour avoir les évaluations. Alors, on a développé, en fait, en interne, beaucoup d'outils pour évaluer les business Amazon. Donc, à partir du moment où on a l'accès au store Amazon, on va regarder, on va comprendre le business, et on va être capable très rapidement de donner, je dirais, un feedback aux vendeurs en termes de, déjà, est-ce que ça intéresse Brandit, bien évidemment, mais aussi, quel est le potentiel de vente, le potentiel de croissance de la marque ? Alors, bien évidemment, dans ce type d'évaluation, qui est très rapide, on peut avoir des imprécisions. Donc, après, ce qui va être important pour nous, c'est de peaufiner, d'avoir le P&A, de regarder dans les financials, de regarder les profils de vente des différents SKU et d'avoir des discussions, nous, de discussion et Q&A avec le seller pour affiner notre approche. Mais on a des outils qui nous permettent de faire des évaluations très rapides. On a regardé plusieurs centaines depuis l'été, on a regardé des centaines de business Amazon, et donc, on a développé des outils, on les a calibrés pour donner une évaluation assez rapide aux vendeurs. Mais après, si on veut vraiment faire un partenariat, si la marque est intéressante et qu'on veut faire un partenariat, un achat, on va prendre notre temps, on va prendre notre temps pour comprendre la marque, on va prendre notre temps pour comprendre le potentiel de croissance. Oui, bien sûr. C'est 48 heures, c'est pour vite donner un intérêt, mais après, on va prendre notre temps pour vraiment bien faire l'évaluation. Voilà. Oui, je comprends et je pense que c'est là aussi le message. Dans les deux sens, il n'y a pas d'engagement. Le vendeur peut demander, on va dire, presque par curiosité, même si il faut faire attention aux curieux aussi. Mais c'est juste une évaluation pour savoir et vous, c'est juste un chiffre pour une fourchette peut-être pour donner une idée. Mais en effet, ça n'engage à rien et dans tous les cas, une transaction demanderait plus de travail, de due diligence et de préparation dans tous les cas. Exactement. D'accord. Et actuellement, est-ce que chez Brandy, il y a un type de business Amazon FBA que vous cherchez tout particulièrement ? Donc, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, en termes de typologie de produits, en termes de marché sur lequel le vendeur est présent. Est-ce qu'il y a des paramètres que tu pourrais me donner qui correspondent à ce que vous cherchez ? Alors, on a, en termes de taille, on a acheté des business de taille très diverse. On a acheté des marques qui faisaient 20 millions de dollars de chiffres, comme des marques qui faisaient juste un million ou même un petit peu moins. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de la marque et comment ça fit dans notre portefeuille. Aujourd'hui, on est présent sur, en gros, quatre catégories. On est présent sur tout ce qui est la maison, donc notamment la cuisine, mais aussi un peu bedding, la chambre. On a une présence en personal care, en beauté, health and beauty. Et on a une présence en sport, on a fait des petits équipements sportifs et on a une présence en loisirs, je dirais, loisirs créatifs, art and craft. Donc, on a quatre verticaux et on se concentre beaucoup dans des achats de marques qui complémentent notre portefeuille dans ces verticaux. C'est notre focus aujourd'hui. D'accord, super. Et donc, des marques, qu'elles soient en Europe, aux US, les deux, ça vous va, il n'y a pas un marché ? Les deux. Donc, on a, voilà, c'est les deux, effectivement, en présence géographique. Aujourd'hui, la plupart de nos marques vendent aux Etats-Unis et on a une petite partie de notre business où ce sont des marques qui vendent en Europe et qui vont bien évidemment amener aux Etats-Unis. D'accord, super. Écoute, je pense que ça donne déjà plein d'idées et plein d'informations sur la vente d'une activité Amazon. Si on veut en savoir plus, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, me contacter sur LinkedIn ou alors me contacter sur le site. Voilà. Bien sûr, oui. Donc, je mettrai en description du podcast l'adresse du site, le lien pour aller faire sa demande d'évaluation de son activité Amazon. Comme ça, les vendeurs qui sont intéressés pour rentrer en contact avec vous auront tous les éléments. Écoute, Pierre, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et puis je te dis à très bientôt. Sylvain, merci de m'inviter. Ça te fut un plaisir. Bye bye. Bye. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la procédure d'exit, de sortie d'une activité Amazon FBA. Comme je viens de le dire à l'instant, vous trouverez en description du podcast tous les liens vers toutes les ressources, les choses qu'on a pu mentionner. Et notamment, vous trouverez le lien vers le formulaire d'évaluation de votre entreprise sur le site de Branded. Donc, si vous avez une activité qui fait de l'ordre de 500 000 euros, 1 million de chiffre d'affaires par an, principalement sur Amazon et que vous souhaitez obtenir une évaluation, vous souhaitez réfléchir à peut-être vendre cette activité, je vous donne rendez-vous dans la description du podcast pour retrouver le lien vers le formulaire d'évaluation. Comme on l'a dit pendant l'épisode, c'est une première étape qui ne vous engage à rien, qui n'engage Branded à rien. Donc, si c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, rendez-vous en description. Deuxième chose, et on en a parlé pendant l'épisode, avoir un bon avocat, c'est super important quand on fait un exit, quand on se prépare aussi pour un exit, non seulement pour être représenté face à plusieurs acheteurs et ainsi obtenir le meilleur deal possible, mais aussi en préparation pour se préparer d'un point de vue fiscal. L'idée étant que la structure de votre activité, mais aussi votre situation personnelle, joue un rôle énorme dans la détermination de votre imposition le jour où vous vendez. En ce qui me concerne, je travaille depuis plusieurs années avec un cabinet d'avocats d'affaires et de fiscalité, dont la particularité est d'avoir une compréhension globale des problématiques des entrepreneurs en ligne. Ce cabinet accompagne des entrepreneurs web dans leurs différentes problématiques, aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue fiscal. Donc, si vous préparez votre exit ou si vous avez des questions par rapport à votre situation fiscale, contactez-moi et je vous mets en relation avec ce cabinet d'avocats d'affaires. Pour me contacter, c'est très simple, je vous donne rendez-vous sur jams.fr slash contact, j-a-m-z.fr slash contact. Dernière chose, si vous appréciez le podcast, n'oubliez pas d'aller mettre une évaluation sur Apple Podcast ou encore partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs sur Amazon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.